La production agricole Le sorgo et le soja, habitués des cérémonies de remise de dons, se trouve heureusement ajoutée la noix de cajou dont la portée économique a été prouvée. 2000 hectares seront plantés en anacardier qui constitue une culture pérenne et qui a une valeur économique sûre pour le paysan parce que son exploitation peut aller jusqu'à 40-50 ans. Un énorme coup de pouce à l'actif du gouvernement de la République qui a monté un projet pilote de production de noix de cajou en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que la restauration des paysages dégradés dans le bassin versant de la Bénouée. Bibemi fait partie des trois communes choisies par le gouvernement pour porter ce projet. La remise de cet important don promet un avenir certain aux 1730 producteurs bénéficiaires dont 1423 femmes et 307 hommes. Il intervient au meilleur moment, notamment à l'approche des travaux champêtres qui n'attendent que le signal des pluies. Mais au bout du compte, l'action de l'IRAD répond valablement aux attentes du chef de l'État camerounais Paul Biya. Cette cérémonie de remise solennelle de sémence logique de Bibemi s'inscrit dans la droite ligne de la politique de grande réalisation du chef de l'État, son excellence monsieur Paul Biya. En ce qui concerne d'abord la réduction de la pauvreté, en œuvre les mesures d'urgence pour lutter contre la vie chère. Le directeur général de l'IRAD et le sous-profet de l'arrondissement de Bibemi ont demandé aux bénéficiaires d'en faire un bon usage de cette importante dotation. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont témoigné leur reconnaissance à l'endroit du bienfaiteur. Chacun, à l'instar du maire de la commune, a dit merci de tout cœur aux dix fils de Bibemi. Le sentiment est que j'ai réussi tellement et heureux, j'ai réussi tellement content pour avoir ici les sémences à améliorer. Ça va accroître mon développement et puis la production agricole. Dans le temps, c'est des récoltes, c'est des sémences qu'on cherchait au quartier. Mais actuellement, j'ai eu les bonnes sémences là. Bon, ma récolte serait supérieure et grandiose aussi. Vraiment, nous sommes ravis de ce que le directeur nous a offert. Ça nous a vraiment chatouillé et vraiment allait de voir au cœur parce que nous sommes des producteurs de sémences. Nous, on va profiter et, je crois, multiplier les sémences. Mais qui dit merci en demande encore. Certains ont même posé quelques doléances qui méraissent sans doute une attention particulière. C'est la possibilité que l'IRA pouvait encore nous donner un coup de main à travers ces produits tels que l'engrais, qui peut, n'est-ce pas, donner un peu de fer au sol. Nous serons très, très fiers en plus de cela. Comme doléances, je voudrais aussi poser un peu de doléances par rapport au matériel, le matériel agricole. Bon, on voudrait aussi le bœuf des traits, la charrue, les charrettes et le porte-tout. Il faut rappeler que les sémences remises ce mardi aux producteurs de l'arrondissement ont été en grande partie produites par l'antenne IRA de Bibénie. Vivement que les autres emboîtent le pas, ceux pour le bonheur des populations qui attendent impatiemment toutes ses prouesses pour en tirer le maximum de profit.